Bonjour à tous J'espère que vous allez Très 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 bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ Avec Thibaut Il est de retour Donc je vous ai demandé de poser des questions sur Insta Et sur Youtube Et vous avez posé énormément de questions Donc on va commencer tout de suite Parce qu'il y en a beaucoup Les premières questions Elles sont juste adressées à Thibaut Et il ne les connaît pas Moi je les ai écrites Alors Thibaut c'est ton interview D'accord La vie du futur demande quel âge a Thibaut J'ai 25 ans Amor 27 demande Que fait Thibaut dans la vie Je suis manager pour Burger King Et pas pour McDo Ce qui est bien dommage On peut pas tout avoir non plus Vous nous direz si vous êtes Tim Burger King ou Tim McDo Moi je préfère le McDo Super Bah tu le sais Et même toi je suis sûre que tu préfères le McDo Non absolument pas C'est pas vrai que je préfère tomber nos pizzas De toute façon Oui mais les potatos du McDo Inès MNE Demande Quelles études fait Thibaut Alors Quelles études a fait Thibaut du coup Avant de venir Avant de commencer à faire carrière En tant qu'il met à Burger King J'étais en LLCE A la faculté de Nantes J'ai fait deux premières années Et j'ai fait ma deuxième année Et j'ai arrêté en cours Parce que j'avais envie de travailler Pas que les cours m'intéressaient pas Mais je préfère Moi aussi Si c'est intéressant Mais c'est juste que Quand on se rend compte qu'on peut se mettre à travailler Et faire quelque chose de concret Je trouve que c'est plus intéressant Et puis du coup c'était une fac Enfin une licence d'anglais Pour ceux qui ne savent pas Et puis c'est vrai que la fac De Nantes J'en parlais dans ma dernière vidéo Je disais que c'était pas hyper terrible Les profs et tout Bah j'ai fait une toute façon à la fin Il y avait certains profs qui étaient bons Mais enfin j'y passais plus grand Beaucoup de temps à la fin de toute façon Ok Ok Donc voilà Thibaut a fait Je suis pas un bon élevé En fait on a fait la même licence Et au même endroit Mais du coup pas en même temps A deux ans près Ouais Et bah moi je l'ai fini Pas comme certains Mais j'avoue que la fac De Nantes C'est pas terrible Alors ça tu vas aimer La prochaine question Tsuneyo demande J'ai entendu dire que Thibaut aime les mangas Lesquels sont ses préférés ? Alors Lesquels mangas ? Bah je pense que Des prix ou des pourvus ? Bah ouais Parce que c'est une question hyper compliquée Mais ça tu peux pas comprendre Je pense que mon manga préféré Ça reste Dragon Ball Forcément Après celui qui avait assez Mon enfance c'était Yu-Gi-Oh Et Mais S'il y en avait un qui était le meilleur Je pense que ce serait Hunter x Hunter Ah oui le truc avec ton t-shirt là C'est ça Ensuite on demande Enfin il me demande Est-ce que Lisa va tenter d'en lire ? Alors Je pense que c'est quelque chose Que j'aimerais beaucoup Effectivement pour le coup Manabooks qui est une maison d'édition Ils ont sorti une adaptation d'Odin Sphere Qui a un des jeux préférés de Lisa Et j'ai acheté du coup Pas que moi ça m'intéressait Mais j'ai acheté le premier tome Pour lui faire découvrir J'ai aussi pas mal de Pas mal de shôjo à la maison Donc si jamais Il y a des mangas qui sont entre guillemets A sa Dans ses goûts entre guillemets J'ai envie de le dire à sa portée J'en suis débile Mais J'aimerais beaucoup Mais je sais que ça risque pas Non franchement J'aime pas Mais Lisa F J'ai cru comprendre que Thibaut était un fan de mangas A-t-il des recommandations ? Bah si vous savez Ça dépend des goûts forcément Je pense que Hunter x Hunter c'est génial Parce qu'il y a plein d'univers Les personnages sont super attachants Et il y a ce côté très shonen Très dragon ball en fait Mais avec un univers beaucoup plus varié Le seul problème c'est que l'auteur Il décide depuis bientôt deux ans Donc on pense pas qu'il y aura de fin Sinon il y a Il me semble sur Netflix Il y a Fullmetal Alchemist Brotherhood Qui est vraiment exceptionnel Et sinon il y a Death Note C'est un incontournable Mais pas la fin sur Netflix Genre vraiment pas Le film qu'on a commencé à regarder C'est ça La seule chose qui est bonne dedans C'est William Dafoe qui fait Death Note Mais c'est ça qu'on a regardé C'est ça Où j'avais peur du monsieur C'est ça Mais c'est vraiment Ou alors si vous avez jamais vu des Snod Regardez le film Netflix Et après Même si vous regardez l'anime Mais histoire de vous prendre compte Combien les américains sont pas bons En fait ça m'a choqué Comment le personnage principal Ça allait hyper vite Genre il était là Oh il y a un monstre Qui veut que je tue des gens Très bien Genre Ça va assez vite aussi dans le manga Mais ça va assez vite Parce que le héros Il est déterminé à faire ce qu'il veut faire Alors que C'est un gamin Qui a aucune ambition À la base Le personnage tue En bref Que je pourrais pas être en train Je vais faire une critique de mon gars Je vais peut-être avoir une chaîne concurrente Alors Il y a deux questions pour moi Donc désolé Pour un monde en paix résistante Est-ce que tu joues encore à World of Warcraft Donc oui Mais pas en ce moment Parce que sinon je vais vraiment pas travailler Donc j'ai arrêté mon abonnement Mais sinon oui oui Et Aimerais-tu vivre uniquement de l'ASMR Et penses-tu te lancer sur Twitch Non j'aimerais pas vivre uniquement de l'ASMR Parce que Déjà j'ai pas assez d'idées Et j'ai pas la motivation Toujours de filmer Donc je pourrais pas filmer plus C'est pas possible Et Penses-tu te lancer sur Twitch Bah franchement je comprends rien à Twitch Et ça me stresserait beaucoup De faire des lives Donc franchement je pense pas Je préfère Bah je préfère le format en fait De filmer des vidéos Parce que En live il peut se passer des trucs Je sais pas j'aime pas J'en réglisse Voilà J'en réglisse Déjà c'est C'est pas possible On notera que ça va faire un peu plus de 10 minutes Qu'on filme Mais c'est vrai qu'il se fait la gueule Je sais pas si vous pouvez le voir à l'arrière Là-bas Mais c'est vrai que c'est étonnant Mais après Il aime beaucoup les chiotements Ça le fait dormir Mais en général Il veut venir voir ce qu'on fait Alors Donc maintenant On va passer aux questions sur nous deux Et il y en a beaucoup Elsa HME demande Depuis quand vous connaissez-vous ? Bah en fait on sait On a commencé à parler Juste avant le début du premier confinement Euh Mars ou avril Mars ou avril Je crois que c'était avril Genre Pour le début Dans les premiers jours Ouais c'est ça Euh J'ai Anne the twins Qui a dragué l'autre en premier C'est moi Sans que je capte d'ailleurs Oui bien sûr Je vais pas vous cacher Que j'ai dû ramer à la base Syria Holgar Ah mais par contre Je parle jamais ici Du coup c'est peut-être pas bien Depuis quand êtes-vous ensemble ? Depuis le 6 Depuis le 6 juillet Oui De l'année 2020 Mais j'aime pas les chiffres Et du coup Je sais jamais ce que c'est 07 Mais le 6 Le 6 juillet 2020 Précisément Euh FH Je demande Depuis quand habitez-vous ensemble ? Et bah Mi-août Ouais c'est ça C'est un peu Ça a été très rapide Ouais Parce que j'avais déjà Mon appart sur le monde Depuis bientôt 2 ans Et euh Et Elisa voulait de toute façon Reprendre les études Et le plan de base Bah c'était qu'elle reprenne à la fac Ouais Et puis ça s'est transformé Avec le Le Ouais Quoi Mais Enfin Ça a été une évidence C'était le départ Bah ouais J'aurais pas trop vu L'intérêt Genre que je retourne Chez mes parents Bah surtout que C'était quand même Assez Ouais Tout s'est enginé Très vite À partir du moment On s'est vu finalement Oui Ça c'est bien vrai Mathilde RLST Quelles ont été vos premières impressions Sur tous les deux Parce que d'abord du coup On s'est parlé sur les réseaux Donc je dirais quand même Les premières impressions Quand on s'est vues Non c'était assez fou Non c'était assez fou Parce que c'est comme si on s'était Enfin Il y avait Quoi Six mois Un peu moins Trois mois Plus trois mois De discussion Chaque jour Et pendant le confinement Bah c'est vrai qu'il y avait Avec le décalage En général Vers 18h Enfin 18h ici Tu te réveillais du coup Et on parlait de 18h À des fois 4-5h du matin Ouais Tu restais de bouillie par longtemps Et c'est vrai qu'en fait On ne sait pas qu'on connaissait Tout l'autre Mais on On savait déjà À quoi s'attendre Ouais Non moi j'étais pas prête Quand même Et puis Et puis non C'était génial Bah en fait moi j'avais peur Enfin toi aussi t'avais peur Que ce soit ultra gênant Quand on s'est vu la première fois Mais en fait Bah vraiment pas du tout Souvent ce que tu dis C'était le côté date Premier date etc Qu'il n'y a pas du tout Enfin Il n'y a pas du tout La gêne du premier rencard Entre guillemets Ou On se fait la bise On se dégonser On s'est pas mis la pression On s'est pris dans les bras Et puis ça s'est fait hyper naturellement Enfin c'est pas très Très romançal Ouais ça fait très cliché Mais en fait c'est vrai T'es sérieux Il n'y a pas eu de moment Parce que moi de base Je suis gênée Et gênante Mais là Mais ça c'est C'est ma personnalité Mais du coup Quelles ont été nos premières impressions ? Des efforts de Uno Parce qu'à la base Je me demandais De faire des tournois de Uno Sur le jeu Facebook On a fait une partie Tous les deux J'ai pris 5-0 Alors maintenant Attends Tu n'as pas fait une partie 5-0 C'est qu'on a fait 5 parties C'est ce que je voulais dire Oui on a fait J'ai pris 5-0 Voilà Donc on a fait 5 parties Où tu as perdu En fait Pour bien préciser Du coup j'ai plus joué Uno Pour rentrer longtemps Non mais moi Ma première impression Je sais pas Mais c'est Mais toi tu dis des trucs inutiles aussi Moi aussi je peux dire Ah ouais T'es Nula Uno Non mais La première impression Plus sérieusement C'est vrai que c'était Enfin C'était tellement Un mélange d'émotions Par rapport à tout Tout ce qui s'est passé Avant Et enfin C'était Il y avait C'était une sorte de conclut Enfin c'était à la fois C'était à la fois C'était à la fois C'était cliché Mais c'était à la fois La conclusion Et le début d'un nouveau truc Et c'est vrai que c'était C'était hyper impressionnant Et puis toi en vrai Après tout ça Mais C'était vraiment fort On va dire que En gros Je me suis dit Oula Ça m'a fait une grosse confusion Dans mon cerveau Parce que T'étais trop beau Et que c'était trop bien Voilà Je ne vais pas me pencher davantage Parce que je vais être gênante Fleur de Lotus Qu'est-ce qui vous a plu L'un chez l'autre ? Donc là on peut dire peut-être Même juste à l'écrit Enfin Déjà On parle tout On écrit bien C'est très con ce que je vais dire Mais Il y a une différence Enfin c'est agréable De parler avec quelqu'un qui écrit bien Ouais si t'écrivais Genre en texto Genre pas T'es pas des frères C'est vrai que C'est toujours été Déjà dès le départ Les conversations C'était intéressante Ouais Ouais c'était pas Coucou ça va Quoi de n'être On est tous les deux Un peu des gamins Dans le sens Dans le sens où Nos discussions On directement parle Enfin on a des questions Un peu intéressantes Enfin un peu philosophiques Entre guillemets au départ Mais en vrai Ça a vite arrivé Un peu sur les Wings Trop de temps Parce que j'aime beaucoup Les Wings Si vous voulez pécho Parler des Wings Ça marche très bien Apparemment Il a été séduit C'est ça Non mais même Twilight Que j'aime beaucoup Aussi Pas forcément Pour les mêmes raisons Mais qu'il y a un univers Que j'ai affectionné Oui c'est pas comme si Je t'avais forcé Que je devais se t'aimer bien C'est ça C'est qu'en fait On avait déjà des goûts Qui n'étaient pas non plus identiques Parce qu'on est très différents Enfin dans les cours On est très différents Mais on s'est retrouvés Sur beaucoup de choses Et puis ça continue A se faire Quand on La lecture Quand même Enfin L'univers littéraire On va dire Parce que même T'écris Et tout Non mais on vient A peu près Du même milieu scolaire On a fait Même études Donc c'est vrai C'est vrai que c'est C'est assez C'est normal Et puis toi tu sais L'éveur prof Moi je veux faire prof Donc c'est vrai Que sur ça On a parlé Quand tu regardes le téléphone Ça veut dire que t'as fini C'est ça Je sais pas Oui on va dire ça C'était quoi la question Qu'est-ce qui vous a plu Oui moi j'aimais bien Comment tu t'exprimais À l'écrit T'étais gentil Mais aussi t'étais drôle Et t'étais hyper présent Même si moi au début J'avais pas capté Que c'était Voilà C'est ça C'est que On est arrivé à un moment Où je lui ai dit Enfin Faut vraiment Faut qu'on arrête Parce que Moi j'ai des sentiments Non mais c'est que Tu m'as dit En gros que t'avais Quelqu'un dans la tête Et j'avais pas compris Que c'était moi J'étais là avant C'est qui Parce que C'est vrai qu'au départ On a eu Enfin il y avait Un peu de séduction Au départ Surtout de mon côté Je me suis résigné Quelque temps C'était compliqué Donc j'ai arrêté On a dû te parler Pendant une semaine Et c'est toi Qui m'as envoyé Un message après Et là tu t'es dit Bon quand même Et là je me suis dit C'est qui C'est qu'il y a un signe Quelque temps Il y a quelque chose Rébéka Dorot Avez-vous les mêmes goûts Ça m'en a un petit peu parlé Ou yénois Ouais Euh Genre tout ce qui est la culture japonaise Par exemple Ça nous rapproche pas du tout Enfin après Ça te dérangera pas d'aller Non non je suis pas fermée Mais c'est vrai que Les mongaras Ou les animés C'est ça le truc Non moi genre j'aimais beaucoup J'aime toujours les Ghibli Mais ça te bat trop C'est vrai que Enfin ça fait Là je vais peut-être passer Pour un vidéo Mais j'ai jamais vu un seul Enfin si J'ai déjà vu un ou deux Je crois j'ai vu le château Dans le ciel Et le voyage de Giro Ah d'accord Mais j'ai jamais été un ami Ouais t'es pas un grand grand De toute façon De toute façon Ghibli ou Disney Ouais Moi c'était Power Ranger Quand Power Ranger Yu-Gi-Oh En France donc forcément Bah après j'ai même eu aussi Power Ranger Yu-Gi-Oh Mais bon C'est pas non plus Le truc où ça m'est resté quoi Mais je suis pas fermée Mais c'est vrai que Non on a pas les mêmes Après on se retrouve Sur pas mal de choses Genre Bah Globalement on est quand même Un peu pareil Genre on est chill Ouais c'est ça C'est que Enfin On pourrait parler Des trucs qui ne sont plus J'ai vu de faire moi Personnellement Même si c'était pas Dès le départ Le fait qu'on puisse Être ensemble Et pas avoir à se parler Regarder la télé Ouais C'est génial On a pas à faire Des trucs tout le temps Genre On est On peut être En train de rien faire Ouais Et du coup On est à l'aise On a pas besoin d'être là Il faut faire des trucs Non c'est toi qui t'en occupe Ça Oui Évangoli Quelles sont vos passions En avez-vous Qui vous rapprochent Mais franchement Moi je sais J'ai pas de passion Bah si j'aime lire Mais du coup On n'aime pas du tout Lire la même chose Enfin toi t'aimes bien lire Des livres Mais tu les gostes Des fois ça arrive Qu'on soit dans le lit Et qu'on se mette à lire Tous les deux Oui Ça c'est agréable Quand on réglise Il se vient pas Pas tout pousser On regarde On regarde beaucoup De tout ce qui est Colanta Etc Oui On a On a beaucoup Ce matin Des séries En fait toi t'es ultra flexible Sur les trucs Regardez là comment je suis hyper difficile C'est ça Mais lui C'est une passion de Twilight Oui Twilight C'est pas de plus Une passion de vrai Harry Potter Bah si comment Twilight Vous l'avez entendu C'est une passion de Twilight Je vous assure que c'est un garçon C'est Il y a des trucs Il y a tellement moyen de théoriser Surtout Twilight Et tout le temps de discuter Alors faut que je vous fasse cette vidéo Je défends Twilight En faisant une dissertation J'ai les notes Si vous le fasse Est-ce que Thibaut est réceptif à l'ASMR Pourrait-il monter sa propre chaîne Alors réceptif à l'ASMR Oui Sinon j'aurais pas connu Lisa Déjà Mais au delà de ça Faire une chaîne J'ai dû à penser à faire une chaîne Forcément Je n'ai pas Ah oui De Yu-Gi-Oh Non pas de Yu-Gi-Oh Mais de manga Ouais De discuter Et puis l'avantage C'est qu'il y a déjà le matos En fait à la maison Donc ça fait de l'assiette Pour moi à acheter Mais pour le moment Le boulot est très prenant Oui Je t'aurais pas le temps De faire ça Bah si Mais du coup C'est une autre chose Donc il saute aussi Ah bah oui Mais c'est quelque chose Que dans mon temps libre J'aimerais beaucoup faire Après je suis pas du genre A me tenir Je prends des choses A me tenir à un truc Genre Si je me mets à faire des vidéos Je sais pas si j'aurai la courage D'être régulier Sur le long terme C'est ça Et réceptive à l'ASMR Mais genre t'as pas Les fameuses tingles Parce que ça te fait des frissons Et bah au départ Quand j'ai découvert l'ASMR J'avais un... C'est très bizarre A dit comme ça J'avais l'impression Qu'on me... Ça je t'avais dit Ah oui 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 Qu'on essayait de me rentrer Dans ma tête Genre l'allégie immansie Dans Harry Potter Il aimait pas les juchotements Dans les oreilles en fait Et finalement Et finalement Bah ça c'est... Enfin j'ai commencé Surtout pendant le confinement Où c'était hyper important De savoir se calmer Bah c'était vraiment agréable Et puis Bah il y avait des vidéos Et puis c'est vrai que J'avais découvert aussi Des vidéos d'Amélie aussi de côté Mais t'aimes plus Les chuchotements Ou les bruits Bah tu sais très bien Que le truc que moi J'avais le plus kiffé C'était... Les trucs des oreilles Les oreilles D'ailleurs en colère D'Amélie J'avais surkiffé cette vidéo De quoi ? La gueule Où elle enlève des trucs des oreilles C'était exceptionnel Vraiment Ah non moi je déteste Je préfère largement Juste les chuchotements Ça ça me... Ah j'ai l'impression De comment ça chuchote Je me concentre Sur ce qu'on passe Ah ouais t'as du mal à... Et du coup quand il y a Juste un peu bruit Comme ça c'est vraiment En vrai comme quoi Alors Hubert Qu'est-ce qui vous inspire Chez l'autre ? Tu vas rien trouver Ça va me gêner Non ça va me gêner Je ne veux pas que tu m'inspire Qu'est-ce qui m'inspire Mais... Bah la volonté de... Arrête ça me gêne Non mais c'est vrai Non la volonté d'être là Enfin... Ça va me faire vieux con aussi encore Mais à 25 ans Enfin je sais pas Je pense qu'on cherche aussi à se poser vraiment Bah non mais ça cherche à se poser Et c'est vrai que je pensais pas te rencontrer Enfin rencontrer quelqu'un comme toi Je vais pleurer En fait ma demande Je vais la faire devant une vidéo à ça Ah non non s'il te plaît non Ça me gêne Moi je dois répondre Bah oui Non ça me gêne Bah réponds pas dans ce cas là Mais non faut que je réponds Bah bah j'espère J'ai envie de tu réponds quand même Mais j'aime pas Tu me regardes Tu me regardes avec les yeux de l'attente Mais c'est pire Je regarde pas Qu'est-ce qui m'inspire J'ai dit bon bah franchement Pas grand chose Mais c'est toujours comme question Si t'es ultra gentil Non mais prends pas ça mal Pourquoi tu prends ça mal Mais non Non mais t'es un vrai gentil Trouve pas Genre t'es altruiste et tout Non tu te traches pas Et déjà t'es hyper investi Dans ton travail Et tu aimes faire les choses bien Voilà je vais m'arrêter là Parce que ça me gêne J'aime pas Non mais il me regarde trop Regardez quand il me regarde Attends c'est moi aussi C'est gênant Euh Lilou Le plus gros défaut de l'autre Voilà Là Là j'aime ça Là j'aime bien Pourquoi tu cherches ? Moi j'essaie tout de suite Ton intolérance je pense Parce que sur certains sujets C'est vrai que c'est très compliqué De la faire changer ta vie Une fois que t'as un avis Tu l'as Et pour vraiment que tu changes Faut travailler au corps Ça dépend avec quoi Voilà Je viens de le montrer Mais c'est méchant comme dévou C'est un dévou C'est pas un souci Je sais très bien que tu vas dire Que je suis pas en délique Donc Bah des têtes en l'air Mais ça c'est un dévou Trop mignon Genre Ah je t'ai dans l'air Marguerite As demande Pourquoi j'arrive pas à lire La plus grande qualité de l'autre Donc Gentil Compréhensif Attentif À l'écoute Mais des gens vraiment méga compréhensifs je trouve Avec moi La patience C'est pour ça qu'on s'équilibre Oui moi je trouve que j'ai plus le gros caractère Et toi Plus Genre tu me calmes Et déjà t'es pas du tout stressé Ça c'est vachement bien Parce que dans les situations de stress C'est stressé c'est toi qui me calmes Ouais Mais je suis plus souvent stressé Je trouve que tu Tu me calmes Parce que si on est tous les deux stressé Alors après je C'est pas possible d'explosion De me faire C'est pas encore arrivé qu'on soit tous les deux stressé Ouf mais c'est vrai que ça devrait être C'est explosif Pour moi ta qualité Ce serait ton organisation Le fait que je s'y ai C'est un capricorne Mais c'est un vierge Et il est pas organisé Sauf quand je le veux Quand je le veux je deviens méga organisé Tu le veux pas souvent Bah c'est ça le problème Je me retiens en fait Et donc ton organisation C'est exceptionnel Enfin tout est calculé Enfin c'est pas C'est pas en mode C'est pas en mode maladif en fait C'est pas Je suis pas mal à dire Mais j'aime pas en fait qu'il ait des trucs à faire Du coup j'organise pour qu'il n'oublie pas des trucs Quand je veux travailler mon sac Je sais que j'ai tout ce qu'il me faut Genre mon chargeur Mes trucs de cigarette Enfin j'ai tout Enfin souvent c'est moi qui oublie des trucs Au travail du coup Comme par exemple les écouteurs C'est pour ça que je sais moi qui ai les écouteurs Parce que Il se l'abîme les oreilles de Lisa J'espère que ce sera le travail Mais voilà que mes écouteurs je lui ai prêté Puisqu'il avait déjà perdu 15 pères d'écouteurs à lui C'est ça Mais du coup moi je dois enfin repayer des écouteurs d'iPhone Mais non c'est pas des écouteurs d'iPhone Ça me fait mal les écouteurs d'iPhone Mais du coup t'as pas d'écouteurs toi ? Mais non j'écoute jamais d'iPhone Ah oui c'est vrai que t'as ton iPod pour ça du coup Exactement Tous tes compartements t'as lissé C'est la précorde donc ? Oui Tu te fais dire un deuxième truc mignon Tout l'amour que tu as pour moi Parce que je fais la caméra à coups C'est ça Là ça fait très J'insiste pour qu'ils te le disent parce que c'était très mignon Non mais c'est vrai que t'as énormément d'amour pour moi Et je sais Enfin ça se voit déjà dans l'organisation Dans le fait que j'ai pas besoin de me préoccuper de quoi que ce soit Mais c'est vrai que quand je rentre du travail T'es toujours à demander de l'amour Ouais je suis pas froide Non voilà Et c'est hyper important Et il y a énormément d'amour Dans ce petit corps 1m57 1m58 Alors 1m60 Va être gentil Alors la même personne demande Des ou vos chaînes d'ASMR préférées Je sais pas si t'as des chaînes d'ASMR préférées Tu vas dire la mienne parce que Bah après c'est vrai que Non mais maintenant qu'on est ensemble C'est vrai que j'ai plus l'occasion d'en écouter Ça ferait bizarre je pense peut-être Mais concrètement je suis abonnée à la tienne et à celle d'Amélie Ah oui c'est vrai t'écoutes Si t'aimais bien Sandra Sandra ASMR T'en as pas écouté une de Sandra C'est possible Mais tu m'avais remontré un peu les français Tu m'avais remontré entre guillemets Et les américaines Ou les américains Non Alors moi en ce moment Comment Pourquoi est-ce que j'oublie tout Qui j'écoute en ce moment Bah j'écoute personne en français quasiment La fédémo ASMR comme tab En anglais Angèle ASMR Gwen ASMR Qu'est-ce que j'écoute sur la fédémoire ASMR Ça c'est ça que t'aimes pas ? Ils sont tous des noms ASMR Oui 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 C'est tout le monde ASMR Mais j'arrive pas à me souvenir la dernière Ray ASMR je crois Sinon c'est sur ma chaîne en fait Dans mes chaînes préférées Et sinon je vous mettrai les liens en description Mais j'ai personne en français En vrai j'écoute très peu en ce moment De français Parce que j'écoute surtout du True Crime Donc il y en a pas Mais à part si moi je l'ai fait Donc voilà Si vous pouviez dîner avec une personne De votre choix vivante ou pas Tu vois qui C'est assez intéressant comme question Non je pense que j'aimerais discuter avec un Peut-être ça va être un genre intelligent C'est pas spécial Genre Socrate Non non pas du tout Enfin en imaginant qu'on puisse communiquer avec lui Avec la barrière de la langue ou quoi que ce soit Oui Je pense que ce serait avec Avec quelqu'un comme Bill Gates ou Elon Musk C'est ce que je disais Bah non mais c'est hyper intéressant d'avoir leur point de vue sur Moi je vais choisir un truc Sinon j'aurais bien aimé parler avec Jacques Chirac aussi C'était pour casser un peu le truc Moi je sais pas Stéphanie Meilleur Franchement ça serait trop mon rêve Donc celle qui a écrit Le truc elle l'a jamais dit dans ses livres Ouais 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 ça j'aimerais trop Euh Rielp Désolée si je dis mal Quel est le petit quelque chose que les gens pourraient considérer comme un défaut Mais qui vous fait crach Crach C'est très loin Et du coup à chaque fois je vais pouvoir la reprendre Mais c'est vrai qu'avec le temps j'arrive à comprendre tout ce que tu dis Oui C'est pas simple Euh C'est la réponse pour moi du coup Mais toi c'est trop simple Un défaut Mais qui me fait craquer Putain t'as pas de défaut Bah si Tu as dit toi tout à l'heure Ouais mais enfin c'est un tout petit défaut Bah franchement moi le truc qui me fait Qui m'a frappé Mais plus rapidement c'était le fait qu'il ouvre les placards dans la cuisine Mais il les referme Jamais Jamais Bah du coup Réglisse il arrive Il faut rentrer dans les placards Mais même genre quand tu cuisines ça serait tellement plaisant que tu refermes le placard Genre ça me stresse que tu te manges de la porte du placard Du coup je les referme Mais voilà A noter que ce qui la stresse c'est pas tant que je laisse les porte du placard ouvert Mais c'est que je me blesse Ah oui Avec le porte du placard Ou que Réglisse se blesse en entrant dedans C'est que quand il voit une connerie il la fait Oui mais en général c'est pour nous vers chez nous C'est vrai Donc je dirais que c'est ça C'est un nul comme truc Donc qu'il ouvre les portes du placard et qu'il les referme pas Alors elle, Camille Pas trop difficile de débuter votre relation en temps de pandémie Ça c'est intéressant comme question C'est hyper intéressant comme question Parce que c'est vrai que Quand on va y avoir le risque Parce qu'on entend souvent sur les couples En cours de la première musique C'est les séparations Je pense que justement Le fait qu'on se soit rencontré Enfin qu'on soit connu en plein d'intérêt C'est hyper formateur Parce que du coup on est habitué déjà Oui on est tout le temps ensemble C'est ça Et on peut rien faire Ça c'est sympa Genre on a jamais pu aller au cinéma Ça va faire presque un moment Qu'on est ensemble Ça t'aider Et on n'est jamais allé au cinéma Le seul truc qu'on a eu le temps de faire C'était qu'on est allé dans un musée C'est le seul truc qu'on a pu faire Dans un truc culturel quoi On a fait plusieurs parcs en soi Mais c'est vrai que Oui Mais je dis pas que l'attraction J'aimerais trop J'aime tellement ça Disneyland Ah ouais Disneyland mon dieu Ah oui mais pas trop difficile Non pas trop difficile C'est un peu triste De pas pouvoir faire les trucs normaux Mais ça qu'on soit en couple ou pas En fait c'est chiant On s'est adapté à ça Oui C'est chiant Mais même Enfin sur le plan Juste personnel C'est chiant en fait Après le truc c'est que moi déjà Ça me change pas grand chose Parce que je me suis pas arrêtée de travailler À part pendant le premier confinement Donc ma vie en soi Oui elle a pas trop Ma vie pro Elle a pas changé du tout Puis moi de toute façon C'est les études à distance Donc c'est pareil Ça change rien Donc ce serait plutôt Tout en termes de loisirs Je pense que ce qui est dur Quand on est avec la pandémie C'est quand on est seul Genre j'ai des amis Ils sont seuls Forcément Je pourrais pas C'est plus compliqué Pour supporter pour eux Ouais et puis pour rencontrer quelqu'un aussi Bah pour rencontrer quelqu'un Mais même Pour rester ensemble Même moi Enfin un mois Enfin un mois Enfin un mois Et un mois C'est au confinement Ça travaille quoi Bah tu m'étonnes Mini pouce ASMR Votre meilleur souvenir Pas d'autre première rencontre Je pense Parce qu'on a passé toute la journée ensemble A se balader C'était super agréable Ça ouais En fait les premières fois Enfin en fait cet été surtout Parce que j'adore l'été Donc aller à la plage Après c'est vrai que Enfin tout Ouais tout Juillet Juillet-août en fait J'ai rencontré tes parents Ouais En fait t'étais en vacances Du coup c'était pratique C'est ça J'avais mes trois semaines de vacances Donc on a pu vraiment Prendre le temps De se connaître Enfin en vrai j'entends Et euh Non c'est le même Juste la première journée C'était hyper intense Ah bah oui Les endroits où vous voudriez voyager Donc toi je le sais déjà Le Japon Enfin pour moi c'est Un pan salte T'imagines ma vie sans être allé au Japon une fois Et puis Bah New York Quand même Ah New York d'accord Bah moi pour un En fait moi j'aimerais trop aller dans un endroit tropical Parce que l'endroit le plus tropical Où je suis allée c'est en Floride Donc n'importe quelle île tropical J'ai trop envie Donc tu vois c'est la différence avec moi Moi j'ai jamais quitté Enfin J'ai déjà allé dans d'autres pays Europe Mais j'ai jamais quitté l'Europe Et j'ai jamais quitté la France Plus qu'une semaine Enfin vraiment Faire un vrai voyage Ce serait super cool N'importe où c'est à celui Voilà Mais lui c'est sûr que c'est le Japon Donc de toute façon ça sera la priorité comme voyage à faire Comme voyage long courrier Parce que je sais que ça t'aimerais trop Et en vrai moi je suis pas du tout contre Parce que le Japon ça a l'air trop beau Et ça a l'air vraiment dépayson pour le coup Parce que moi je vais aller genre en Australie Au Canada aux Etats-Unis Mais ça reste quand même globalement la même chose Enfin on retrouve les mêmes magasins À peu près les mêmes gens Ce qui est vraiment où c'est le Japon Enfin il y a Tokyo Mais ça s'arrête pas à Tokyo En fait Ouais La campagne ça a l'air trop beau C'est ça Moi je vais passer beaucoup de temps à Tokyo forcément Mais quand on voit des trucs comme le Fuji Même les villages à Kyoto C'est exceptionnel Des temples Enfin il y a tellement de choses à voir C'est quoi la religion au Japon ? Du coup c'est des temples ? Ouais c'est ça Je te montrerai tout ce que tu veux Le pseudo me fait rire Ça me saoule Quels sont vos plus grands rêves Solo ou à deux ? Moi j'ai pas vraiment de rêve En fait mes rêves c'est des trucs nuls Genre être heureuse Avoir un travail que j'aime bien Être en bonne santé Que tout le monde soit en bonne santé La paix dans le monde Des trucs c'est nul en fait Je ne suis pas de rêve C'est non précis Enfin non c'est que des trucs normaux Toi c'est genre aller au Japon Bah c'est aller au Japon forcément Après professionnellement parlant J'aimerais beaucoup évoluer encore plus Dans ma branche L'idéal ce serait d'être directeur D'être big boss Non puisque je ne vis pas Ce matin ce ne serait pas un poste de PDG Mais directeur de mon resto Mon petit resto Mon petit resto Donc nos rêves à deux Ben déjà avoir une maison Avoir une vie de couple Pas mal Oui en fait Qu'on s'engueule pas trop Qu'on se sépare pas Qu'il n'y a pas un gros drame Avoir quelque chose de compliqué en fait Oui c'est ça Je pense qu'on a tous les deux eu des relations compliquées avant Et que maintenant on veut juste avoir un tout simple Qui coule Qui coule C'est ça exactement Qui coule en vie Ah oui Parce que si ça coule c'est un peu bon Qui flotte Qui flotte Qui flotte Qui vogue C'est dur à juger ça Qui vogue Qui vogue Ouais Ah mais t'es pas entraîné Ben non Faut que tu ouvres ta chaîne Lourie demande La compatibilité de vos signes astraux Ben vierge capricorne C'est très très bien Faut que j'y connais rien Mais c'est pas un très bon vierge Parce qu'il est pas organisé Mais deux signes de terre Je pense que c'est aussi pour ça qu'on se retrouve Même si t'y crois pas trop C'est pas que j'y crois pas trop C'est que j'y connais rien Mais non franchement c'est bien De toute façon moi j'ai donné avec les poissons Donc c'est bon Alors signe de terre Un truc bien stable Ensuite un deuxième bébé chat en vue Alors oui C'est vrai Ben oui C'est juste que là l'appartement Est trop petit Parce que vous pouvez voir Enfin je sais pas si t'en avais déjà parlé Dans une de tes vidéos Mais c'est la pièce de vie En fait je me suis jamais plaint de la taille Parce que j'ai tellement eu des logements horribles Que là pour moi c'est bien En fait c'est petit Et puis de toute façon mon bailleur Il va à l'expiration en début d'été Donc oui de toute façon on va déménager Donc pour l'instant non Mais ouais Après Réglisse il a un hyper mauvais caractère C'est ça Donc j'aurais un peu peur pour l'autre chat Mais l'idée ce serait d'avoir un chapelon Et de l'appeler Malo Pour faire Chamalo Chamalo et Réglisse C'est ça On a des enfants On a des enfants On a des marrants en fait On a des counes Margot Réglisse En fait à voir sa propre équipe Dans sa propre équipe Parce qu'il était très 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 solo En fait Et faire toutes les émotions Ce qui nous tuait c'était de l'imaginer le générique en fait Avec sa tête, le regard vers l'horizon Avec des images de lui pendant la saison On sait bien comme je disais Mais c'est un peu notre héros à nous en fait Réglisse Donc c'est pas compliqué de rigoler quand on le voit Ah il me tue Il me tue ce chat Mais coupe Qui est le plus drôle Moi Mais la vraie réponse C'est Réglisse en fait Ah là là Réglisse il a Il est drôle mais C'est Contre son gré Oui c'est ça Tibo n'est-il pas jaloux de ton amour pour Réglisse Je l'ai dit au peur Le truc c'est que Réglisse il m'apprécie On a l'impression qu'il m'aime plus que sa mère des fois Bien sûr Non mais c'est pas des fois c'est tout le temps Le truc c'est que souvent t'es trop gentil avec lui Et c'est moi qui fais la police à la maison Et un truc que j'ai commencé à faire à un moment parce qu'il mordait Du coup j'ai commencé à faire comme il m'a mangeant en fait Et puis le mordre par la peau du coup sans forcer évidemment Mais du coup il ne bougeait plus Il croit que c'est sa mère Il n'a pas compris du coup en fait Pour lui je pense que je la vois sa mère et son père On est en 2021 c'est possible C'est possible Célia Si vous étiez deux héros d'un même film Quel que soit son genre animation fantastique Duquel s'agirait-il et qui incarneriez-vous ? Moi j'ai déjà ma réponse Je pense que c'est Twilight Ah non t'as pas le cas de m'apprendre mon film ? Tu vas trouver autre chose ? Bah oui mais je pense que ce sera à peu près ça Si maintenant Pas du tout pareil au niveau de la relation Mais c'est Enfin dans Harry Potter je vois bien Ron et Hermione Enfin il y a vraiment ce côté un peu goofy Ouais Mais c'est parce que t'as pris Twilight avant quoi C'est tout Désolée Twilight avec Jacob, Bella Si Bella avait choisi Jacob Mais avec un Jacob un peu moins forceur quand même Ah ouais Non oui non Ça c'est bien vrai C'est son seul défaut Non il en a d'autres Mais Lucie où avez-vous grandi ? Avez-vous un joyeux souvenir d'enfance à raconter ? On a tous les jours grandi dans l'ouest de la France Voilà Et est-ce qu'on a un joyeux souvenir ? Est-ce que tu as un joyeux souvenir que tu veux partager de ton enfance ? Un joyeux souvenir de mon enfance ? C'est dur Si 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 Enfin c'est un souvenir mais c'est à la fois drôle Quand j'étais petite il y avait des magazines YouTube avec des cartes Dedans enfin avec des paquets de cartes Et puis c'était un pelu de tente enfant C'est ça exactement Et puis il y avait un paquet de cartes Pokémon dedans Et puis j'ouvre le paquet de cartes et puis je suis tombée Je ne sais pas si il y aura beaucoup de connaisseurs mais c'était Dracofeux ex Genre la carte elle vaut plus de 200 balles aujourd'hui quoi Bah elles font là Alors j'y viens justement Et Dracofeux je ne pense pas que j'ai besoin de le présenter C'est quand même un beau dragon enfin hyper stylé C'est pas la salamande orange ? C'est ça C'est vrai ? Je l'ai trouvé ? Oui Non c'est ça la mèche Non c'est ça la mèche mais après qu'elle évolue et son émotion finale c'est très cool Ah d'accord Et du coup je ramène la carte à la maison tout content Et puis voilà Et puis deux jours plus tard je la trouve plus Impossible de la trouver et puis mon frère revient Oh non Et puis il montre une carte Et la carte qu'il a fait avec elle dans les mains c'était Wellord X Wellord c'est un Pokémon baleine bleue C'est à dire qu'en terme de charisme on dégracole 15 étages quoi Il t'avait piqué la carte et il l'avait échangé Et du coup Wellord c'était bien fin Parce qu'il faut savoir c'est que les cartes Pokémon elles sont des PV Genre c'est leur point de vie quoi Et Wellord c'était la carte avec le plus de PV du jeu D'accord Et puis mon frère tout content me fait Eh regarde tu vois regarde ce que j'ai récupéré à l'école Je vais passer trop bien ça Mais contre quoi tu l'as eu ? Pas contre ton traque au feu Mais pourquoi il t'avait piqué ? Parce que c'était un petit con Voilà je t'aime vraiment Mais moi je sais pas trop un seul souvenir Je dirais genre toutes les fois qu'on allait dans des parcs d'attractions Avec Menevay Nia ça c'était trop bien Surtout Disneyland ma vie Voilà Je suis pas encore allée une seule fois C'est très grave Claudia Duguay Bernard Aimez-vous regarder des films d'horreur ensemble ? Alors je crois qu'on en a regardé un J'étais traumatisée Qu'est-ce qu'on a regardé ? C'était chez ta soeur il me semble Ah on a regardé Mais si c'est genre Conjuring 2 ou non C'était les dossiers Warren Ouais donc c'est ça c'est Conjuring Conjuring 2 Moi j'aime bien moi en fait ça me terrifie vraiment trop Genre j'aimais beaucoup avant Mais là j'ai vraiment peur En vrai ce qu'on regarde avec les films d'horreur de Squeezie Ça on aime bien Ça c'est nos films d'horreur à nous C'est hyper intéressant C'est rencroissant mais il faut aussi Ou alors des documentaires d'affaires criminelles On regarde aussi des fois On a dit que c'est hyper bien chargé Ouais Et ensuite quel est votre date idéal ? Bah pour le coup Moi franchement je dirais Enfin soit Disneyland si on fait un truc de ouf Ou genre cinéma Après c'est vrai qu'on... J'ai trop envie d'aller au cinéma J'aime tellement aller au cinéma Mais c'est vrai que date Enfin c'est bizarre Je sais pas si je peux dire ça Mais on est plus à l'étape du date Oui mais tu vois genre se dire Ah bah dès le week-end on va faire un truc Bah après c'est vrai qu'on a déjà fait Enfin on a déjà commencé à se balader un peu partout Oui On a décidé de... Enfin les... Mais c'est vrai qu'on ne... Comment dire... On ne dit pas genre ça c'est un date Oui voilà Parce qu'on est tout le temps On prend pas spécialement le temps Se disant bon ben là c'est un date C'est ça Genre notre vie entière est un date On a le... Comment le... Le projet de se faire un peu toutes les villes de France C'est de ramener des cartes postales Donc c'est... Enfin ça c'est notre... Enfin ce week Comme tu dis c'est pas un date quoi Bah c'est pas là Tout ce qu'on fait ensemble en soi C'est un date de potentiel finalement Alors là je vais pas pouvoir prononcer ça C-S-C-A-P-S-C-A Eh non mais tu peux pas prononcer ça Est-ce que vous avez des projets d'avenir ensemble ? Comme... Comme tous les... Enfin... Je suis dans la loi comme tous les coups Je suis dans la relation normale Ouais c'est ça Donc là le plus problématique pour le moment C'est euh... Bah c'est l'appartement Ouais Ça va être la première étape Ouais une fois qu'on le rapporte C'est beaucoup plus simple Et puis euh... Et puis euh... Et puis euh... Bon bah de toute façon avec le Covid Bah c'est ça Des projets d'avenir Bah c'est ça Moi personnellement Je me ferais pas avoir un enfant Pourtant on a pas du Covid Parce que c'est... C'est vraiment compliqué Enfin... C'est... C'est compliqué d'élever un enfant dans cette période là Bah ouais Ça demande de faire encore plus attention Ouais Qu'il ne faut déjà le faire Donc forcément D'accord Bah je suis d'accord Euh... Donc ma soeur Ma soeur demande Le mariage c'est pour quand ? Euh... Donc là je me tourne vers lui hein Quand tu recevras l'invitation Je suis pas sûre qu'elle regarde jusqu'à lui Le seul truc C'est que je sais que ce sera un 13 août Ah oui 13 août Le 13 août Le 13 août c'est euh... Le jour où Bella et Edouard se sont mariés Donc on va se marier un 13 août Voilà Enfin c'est obligatoire Donc le 13 août d'une année Bah là Ok Euh... Avez-vous des projets d'enfants ? Si oui combien ? Euh... Bah du coup comme on a dit oui Deux Ah ouais moi je peux trop dire enfin Alors deux Si je survis au premier accouchement Deux Sinon un Plus de deux J'aimerais... Enfin... Chaud C'est... Ça dépend en fait On verra à ce moment là Si... Si on doit en avoir plus Bon on aura plus Mais... Plus de trois ça me semble beaucoup C'est beaucoup ouais Euh... Deux... Enfin je pense qu'on veut tous Enfin tous les coupes-valeurs Garçons et filles Enfin ce serait l'idéal Toi tu préfères avoir deux filles forcément Mais euh... Mais j'aimerais bien avoir un petit garçon Une petite fille Voilà Ok Euh... Joséphine Connon C'est la dernière question Êtes-vous heureux tous les deux Depuis que vous vous êtes mis ensemble ? Non C'est horrible Non c'est... 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 C'est vraiment Ce que je te dis C'est que c'est impressionnant Comme je disais On a tous une... Enfin tous les deux Une nouvelle relation un peu compliquée Et là Il y a beaucoup de gens qui... Enfin même dans mes amis Qui peuvent me dire C'est vrai qu'on va vite Enfin c'est vrai Donc on est ensemble Ça peut paraître On vit ensemble On a un chat On a vraiment des gros projets d'avenir Et euh... Et euh... Et c'est... C'est juste ouf en fait À... Bah parce que je peux comprendre Que ça fasse bizarre pour les autres gens Mais pour nous c'est... 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 C'est logique en fait C'est... Enfin... C'est aussi naturel Bah oui ça me semblait... Ouais c'est ça Pourquoi s'empêcher ? Parce que ça m'aurait... Ça m'aurait fait souffrir plus qu'autre chose De te voir m'empêcher Bah oui De te dire avec toi Déjà que c'était compliqué À la base avec la distance Et pour d'autres raisons Ouais Une fois qu'on a eu l'occasion D'être ensemble Bah on avait plus envie de se lâcher Oui en fait il n'y a jamais eu de problème Depuis qu'on a habité ensemble Voilà Parce que souvent c'est ça Qui fait que les couples Ça commence à plus aller C'est quand ils s'habitent ensemble Je pense parce qu'ils sont Tout le temps ensemble Ou je sais pas Ouais l'un sur l'autre Et puis le fait qu'on est Vraiment en plus C'est comme je disais tout à l'heure On est vraiment Obligés d'être l'un Avec le vin de la colère Ouais Ouais il n'y a pas 3000 heures de pièces Et c'est vrai que Dans notre idéal D'appartement futur Je sais pas si t'es l'idée d'un peu d'avoir les mots Pour le coup On aimerait bien Enfin au moins on aura plus de la place Même si on restera Très probablement toujours ensemble Bah moi je suis collante Chacun d'entre Donc on pourra avoir chacun un peu d'espace Et c'est vrai que c'est C'est important aussi je pense Maintenant Déjà j'aimerais bien J'aimerais bien pouvoir Séparer la collection de manga Qui est derrière Et c'était surtout parce que Réglisse prend mal un plaisir Les faire tomber les uns après les autres Ah oui vous serez même pas vu Vous serez même pas vu Réglisse Oui Alors on voudrait finir cette vidéo Avec Réglisse quand même Mais Parce que là J'en parle de la bête Mais quand même J'entends les ronds Les petits ronds Voilà bébé Là tu fais à gauche Là tu fais à droite Un jour je vais faire une vidéo avec Réglisse Mais il est tellement pas sage Je vous répartis dans les oreilles C'est pour ça qu'il nous a allés C'est tranquille Voilà Avec les bébous Voilà Je pense même plus qu'on le voit là si Euh J'y peux trop Oh yo boyo Petit bébé Mais il a envie de jouer avec le film Voilà Et vous voyez la nette préférence pour son père Il a une préférence certaine hein C'est parce que j'ai les écouteurs Ouais c'est ça bien sûr Enfin bref C'était la petite apparition du chat pour terminer la vidéo Qui est très longue Donc euh Mais j'espère que ça vous aura plu Que vous en aurez appris plus Euh Surtout Merci si vous êtes encore là Tiens Tibo Euh Et euh Merci d'avoir posé autant de questions C'était vachement intéressant Et euh Et voilà Donc euh Je vous souhaite une très 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 Bonne nuit Ou une très bonne journée Tibo est-ce que tu entends ce que je suis en train de faire ? J'en ai pas Est-ce que c'est lui qui a le contrôle du ployété ? Et euh Je vous fais de très 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 grand bisous Réglissez du beau aussi Et nous on se retrouve la semaine prochaine Dans une autre De belles vidéos Bisous Sous-titrage ST' 501